Bonjour Nadine. Salut Emeric. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, oui. Alors je m'appelle Nadine Zadi, je suis née à Strasbourg, je suis alsacienne et comme je dis toujours s'assoit pas mais je suis alsacienne et je suis comédienne professionnelle, je fais la mise en scène et je commence à faire un petit rêve qui s'appelle la réalisation de courts-métrages et voilà en gros c'est ça. Je travaille à la télé aussi avec, c'est une émission alsacienne qui s'appelle Soundtime et avec Christian Hahn et toute l'équipe. Voilà en gros. Ah mais c'est Madame Bomba ? Bonjour Madame Bomba. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Que je vous garde la perruque pour le week-end ? Pas de problème. C'est dommage, elle vous va si bien. Ah je comprends, votre mari ne veut pas. Pas de chevelis sur un si beau visage d'africaine. Alors le spectacle noir, oui c'est une jeune femme qui s'appelle Poppy qui est aussi française d'origine africaine et qui se trouve dans son magasin de perruques ethniques et qui raconte un peu sa petite histoire, tout ce qui se passe autour d'elle. La plupart du temps, elle parle avec sa mère qu'on ne voit pas mais qu'on ressent et on y voit aussi sa meilleure amie, sa soeur, des femmes aussi très importantes comme Rosa Parks, Angela Davis, des hommes aussi importants, Obama, Barack Obama, Michelle Obama, Mohamed Ali et aussi elle a ses clientes, ses clientes blanches et noires et peu à peu elle finit par perdre sa couleur et on va voir qu'elle commence à se peler un petit peu comme un oignon voilà pour voir ce qu'il y a après à l'intérieur de ce personnage. Alors que les brésiliennes je peux toucher ? Les enfants sont innocents, on ne touche pas le visage des gens, la maman fou. Mélanie ne touche pas Poppy, ça ne part pas avec de l'eau, ça ne part pas au lavage. Alors je vais jouer le vendredi 11 novembre, le 12 et le 13 novembre. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche à, je vais vous dire à quelle heure ? Vendredi à 20h30, samedi à 20h30 et dimanche à 17h. Et je vais vous dire aussi où c'est. C'est à l'Iliade, à Ilkirch-Grafenstaden où il faut absolument que je fasse honneur. C'est Jean-Louis Kircher qui, vraiment, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait confiance sur ce projet-là et qui me refait confiance encore pour la reprise. Et mille merci à Jean-Louis. Voilà. De la soie. La peau noire, c'est comme de la soie. De la soie noire, évidemment. Je sais bien que ça existe aussi, la soie blanche. Mais, à la grande différence de la soie noire, la soie blanche se croisse plus facilement. Et le côté fripé sur la soie blanche se voit beaucoup plus. C'est injuste. Je sais, Sarah, c'est injuste, mais c'est comme ça. Personne n'est égal devant la soie. La soie n'a aucun sens de l'égalité. L'égalité est un concept en soi que la soie ne connaît pas. Alors, le Club Capital, c'est une très grande histoire d'amour. D'abord, avec le fondateur, Julien Boissier. Et puis, Erwann, qui a fait l'affiche de Noir. Et il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes que j'aime beaucoup. Comme Aymeric, comme Christelle, comme Marie, là, aujourd'hui. Et surtout aussi Olivier Pameduit, qui se trouve à la Maison de l'Alsace. Et quand j'étais à Paris, qui m'ont vraiment soutenue. Quand j'ai joué Noir à la Manufacture des Abesses. Et voilà. Je voudrais juste finir encore. Là, on entend les ânes, mais ce n'est pas grave. On est en pleine nature, c'est la forêt. Je voulais aussi remercier, surtout pour terminer, remercier Sarah Strytmater qui m'aide beaucoup, qui fait partie de la compagnie PAD. Parce que c'est la compagnie PAD quand même qui... qui suit cette aventure. Et puis, on aura encore plein d'autres dans mon avenir prochain. Mais comme on ne dit pas tout, je ne dirai pas tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada